et yo les petits potes c'est rookie on se retrouve sur black ops 3 c'est la première fois que j'ouvre ce jeu j'ai jamais joué donc là je l'ai acheté sur ps4 j'enregistre le gameplay avec une carte d'acquisition vidéo une carte de capture via un ordinateur et j'ai fait donc une partie justement sur newton là on va refaire une deuxième et la classe que j'ai c'est cette arme kn 44 que j'ai au niveau 4 avec seulement ses deux accessoires disponibles j'en ai un autre je pense mais j'aurai pas le temps de le mettre et donc on va voir en fait c'est un black ops un peu particulier parce qu'il ya des sauts on peut faire des sauts et et c'est un peu un black ops futuriste un call of duty futuriste et j'ai aussi testé black ops 4 j'avoue que black ops 4 j'ai pas trop accroché black ops 3 je trouve que je sais pas je trouve que c'est sympa le l'univers est sympa donc là on va on va on va faire des parties et puis on va essayer de retrouver les vibes de l'époque ça a joué quand même sorti en 2015 allez c'est parti je vous emmène avec moi on connaît les bails surtout les newton c'est à peu près la même histoire j'ai eu la petite doublée ligne élimination peut monter sur les murs aussi je crois enfin s'appuyer en tout cas sur les murs on peut carrément courir sur le mur je pense que dans des certains types de faits doit vraiment être fort elle me régale la kn 44 là mettre ça en première c'est pas une mauvaise idée pour ceux qui débutent donc typiquement lui marche sur le mur ça va donner un petit boost de vitesse ça se trouve peut-être que pour faire des jumps et c'est fort je ne sais pas waouh d'être des fous furieux de ce jeu ok on peut prendre des sortes d'impulsion de boost waouh fusil à pompe à l'air fort comme sur black ops 4 oh oui je me régale en fait en black ops 4 j'avais bien aimé alcatraz donc l'ancien river saïlande et black out le multijoueur est sympa mais franchement il n'y a rien de il n'y a rien de bien fou je trouve et du coup j'avais un peu peur non sur celui-là enfin je dis qu'il n'y a rien de bien fou le multi sur black ops 4 parce qu'en fait les mecs sont vraiment forts tu vois ils connaissent les mécaniques quand tu arrives pour la première fois c'est un peu compliqué donc là j'avais peur que c'est la même chose avec black ops 3 surtout qu'il y a des dynamiques un peu particulière dans ce jeu mais franchement bah je suis premier de l'équipe c'est littéralement je crois que j'ai dit que c'était ma deuxième game mais j'ai menti c'est ma troisième game allez voilà je suis honnête c'est ma troisième game bon je me fais fumer un peu par les adversaires mais j'arrive à faire quand même du type bon après la map le veut aussi c'est newton mais ça va j'arrive à kiffer en fait et puis finalement l'histoire des sauts est pas si compliqué que ça au final il y a aussi des atouts avec les persos on a des atouts donc là par exemple mon armure cinétique c'est un atout du personnage que je choisis en fonction des persos qu'on choisit on a des atouts différents qu'on peut débloquer bien évidemment au fur et à mesure que le jeu avance enfin que qu'on avance en grade on va faire un petit mot cinétique pour la fin oh non c'est quoi ce pic moustique là j'ai réussi à faire un kill avec quand même wow violent quand même oh il est allé lui faire un suplex là et donc à la fin qu'est-ce sera l'animation de ce newton ok sympa sympa on aime bien ok donc là comme je suis niveau 7 je peux déjà faire quelques bails j'ai acheté la machine de guerre au lieu de l'armure cinétique dans ma classe j'ai pu mettre des petits accessoires donc des poignets en plus oh c'est pas mal ça on va mettre viser rapide dégâts multipliant la tête et ce viseur c'est parfait euh non je suis pas niveau 7 je suis pas encore niveau 7 alors du coup je peux peut-être pas avoir ça et j'ai mis ça ça met les positions des ennemis à proximité c'est fort ça ça aussi tu me diras de jouer par balle ça peut être fort aussi hein hop la same texte j'espère qu'elle a été débloquée à temps et on est parti sur breach waouh waouh la toux qui me permet de voir le mec dans mon dos c'est fort waouh je l'ai enfin eu lui on s'aime courir le long du haricot waouh waouh la toux des dégâts cru avec les headshots j'ai l'impression que ça fait le café aussi hein waouh ça beaucoup moins bon moi je l'aurais tué oui monsieur allez j'ai la machine de guerre je peux essayer de faire des kills avec peut-être oui monsieur deux kills avec oh la la ça régale oh putain on a perdu ça à la dernière seconde let's go ah c'était une bonne petite game j'ai bien kiffé quand même premier de la team mais franchement euh ah yes son sa carte à lui là on dirait rien dessus mais bon on pense pas moins mais franchement euh je suis pas du tout déçu de l'expérience de jeu il est niveau 1000 alors que tous les autres sont sont niveau 55 max maintenant qu'on est là on va s'en faire une troisième hein enfin euh ça ressemble à quoi la map waouh c'est une map baston ça ah j'avais vu un mec qui faisait des qui avait fait une nuque là dessus il me semble que c'était optique pas mal j'avais fait la nuque au avec Snape waouh ouais c'est bien ce qu'il me semblait hein wouh et et lui il met toutes ces merdes là à chaque fois je me régale en fait ça va pas arriver dans notre cul là waouh le turn qu'il a fait mettre lui waouh waouh le l'atout dégale dans la tête multiplié là je le répète mais ça régale mais j'ai pas de dame c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure je t'ai pas de l'attitude euh oui enfin enfin un petit qui l'avec Oh non, c'est quand même qu'il m'a tué ! Enfin je pense qu'ils ont été gentils parce qu'en réalité je pense que je me suis mis pas mal de dégâts. Hein ? Ouah je pensais qu'il était mort ! On va essayer parce que je me sens voler, il y a un mec dans le coin. Let's go ! 25 kills, je me suis bien régalé ! Bien régalé ! Premier de la team devant notre nucléaire qui a l'air d'être un cochon ce gars-là ! Cochon ! Waouh ! J'ai un certain nombre de capter que c'était moi. Bah nice du coup ! Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos retours par rapport à ce que vous pensez de ce jeu, si vous aviez joué à l'époque, si vous y joueriez maintenant, si vous en avez l'occasion ou si vous l'avez chez vous. Moi franchement, j'ai pas été déçu. C'est un Call of Duty futuriste, faut le dire comme c'est. Alors après, je sais qu'il y en avait des Call of Duty futuristes qui ont déplu la communauté, notamment Infinite Warfare et Call of Duty Ghosts, Call of Duty auquel je n'ai pas joué encore pour le moment. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos sur Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops Cold War, Black Ops 4, j'avais surtout fait des vidéos sur Alcatraz. J'ai fait des vidéos sur tous les Modern Warfare, que ce soit le remasterisé, que ce soit celui de 2019, 2022, 2023, aussi World War 2. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres idées pour ce Black Ops 3, pour une autre vidéo ou même si vous voulez quand même que je teste Black Ops 4, le multijoueur. Voilà, et sur ce je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde !